Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le débat qui nous occupe aujourd'hui est fondamental. Il pose les premières pierres d'une réforme d'ampleur de notre système de protection sociale et ce, dans l'esprit du projet de la majorité présidentielle dont le mouvement démocrate est l'un des piliers, c'est-à-dire un esprit d'universalité, d'équité et de responsabilité. Il s'agit d'une réforme ambitieuse mais nécessaire. Le système d'aujourd'hui privilégie les hommes aux carrières longues et continues mais il n'est ni juste ni viable. Il appartiendra à la conférence des financeurs qui a débuté jeudi dernier de définir les leviers qui permettront d'atteindre l'équilibre à l'horizon 2027. Le groupe du mouvement démocrate souhaite que trois conditions préalables puissent être posées sur le débat sur le financement. Tout d'abord, le niveau des pensions ne doit pas baisser. Ensuite, les réserves des régimes autonomes doivent être préservées. Enfin, nous considérons qu'il ne faut pas revenir sur ce qui a été acquis, donc que ce qui a été cotisé jusqu'à présent devra ouvrir des droits. Aussi, les priorités du groupe Modem sont les suivantes. La première priorité, c'est une gouvernance du futur régime fondée sur la démocratie sociale intégrant patronat des syndicats. Le Modem a donc déposé un amendement qui vise à garantir la présence des instances représentatives du personnel dans le réseau territorial de la Caisse nationale de retraite. Cela nous paraît indispensable pour assurer la continuité du dialogue social à tous les niveaux, y compris au niveau local. La deuxième priorité du Modem, c'est de garantir la valeur du point. Le Modem a donc demandé que soit garanti au niveau organique le principe selon lequel la valeur du point ne pourra pas baisser. La revalorisation annuelle de la valeur du point ne pourra être inférieure à l'inflation annuelle hors tabac. Il s'agit d'une mesure de confiance dans le nouveau système. La troisième priorité, c'est l'allongement du principe d'équilibre financier de 5 à 8 ans pour tenir compte des cycles économiques. La période d'équilibre telle qu'elle est actuellement définie dans le projet de loi, 5 ans, pourrait avoir des effets fortement pro-cycliques, ce qui irait de fait contre le caractère stabilisateur des dépenses de protection sociale. La quatrième priorité, c'est la prise en compte de la pénibilité. Le Modem a donc déposé un amendement travaillé avec la CFDT pour que les négociations de branches soient prises en compte dans la conception des critères de pénibilité des métiers qu'elle regroupe. L'objectif n'est pas ici de revenir sur ce qui a été acté en 2017 par les ordonnances travail, mais d'ouvrir un débat plus large sur la question de la prise en compte de la pénibilité dans l'ensemble de la réforme. La cinquième priorité, c'est la famille. Le Modem a donc demandé la majoration des droits acquis dès le deuxième enfant et la création d'un plancher de points acquis pour les enfants, pour les personnes au minimum contributifs. L'équilibre du système par répartition repose sur la croissance démographique. Il convient donc de l'encourager. Enfin, la sixième et dernière priorité, c'est la transmission des compétences en fin de carrière. Le Modem a donc proposé la mise en place d'un dispositif d'aménagement des missions des personnes proches de la retraite pour qu'elles puissent consacrer du temps à la transmission de leurs compétences. L'employeur pourrait bénéficier d'une réduction de 50% des cotisations dues au titre de l'assurance vieillée sur la partie dévolue aux missions de transmission des savoirs et des compétences. Cette mesure inciterait au maintien en emploi des seniors. Nous tenons également à saluer les avancées suivantes. D'une part, nous félicitons que le projet de loi, dans son article 65, ratifie l'ordonnance sur la réforme de l'épargne retraite issue de la loi Pacte. Le nouveau plan d'épargne retraite, tel que nous l'avons créé dans la loi Pacte, offre aux futurs retraités de meilleurs rendements. Il oriente leur épargne vers l'économie productive. Il procurera aux entreprises des financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l'innovation. Je le rappelle, l'épargne retraite supplémentaire n'a pas vocation à se substituer au régime de retraite par répartition, qui demeurera le socle principal de la retraite des Français. Il s'agit avant tout d'un outil pour accompagner les ménages dans leur épargne et notamment dans la préparation de la retraite, dont ils déclarent dans les enquêtes qu'ils auraient souhaité avoir pu bénéficier d'un produit adapté de préparation à la retraite. En conclusion, je nous propose d'assumer et de faire appel à la démocratie sociale, y compris sur la question si importante du financement. Le texte pourra être enrichi et amélioré à l'issue de nos débats, mais nous faisons confiance aux partenaires sociaux et au gouvernement pour aboutir à un projet commun. La conférence de financement qui s'est engagée constitue un véritable marque de confiance à l'égard de ces derniers. C'est dans cet esprit de responsabilité que le groupe du Mouvement démocrate participe au débat sur le projet de loi et notamment sur celui de financement. Je vous remercie.